Belle mignonne, l'infant avait seize printemps dont je vous veux conter la vie. La légende que j'ai suivie fait régner son père du temps, que l'histoire n'était écrite. Il n'importe, mais je voudrais faire aimer ses gentils attraits, selon leurs grâces et leurs mérites. Belle mignonne était son nom. Ce nom, s'il faut que j'en raisonne, venait de ceux que sa personne n'avait trait qui ne fût mignon. Parmi les plus belles merveilles, il n'était point telle beauté, tant que chaque prince invité n'avait plus que souci éveil. Ils amenaient de grands présents en or, joyaux et acenés, en étoffes bien façonnées, en centales, mires et graines d'encens. Ce qui faisait bien mieux l'affaire, ce roi que les maigres cadeaux, quand sonnaient dix ans et rondaux, les poètes lui venaient faire. Parmi tous, ses beaux fils de roi étaient un pauvre petit page. Il n'avait aucun équipage, or, ni joyaux, ni pâle froid. Le rang de nos vaux âmes bien faites. Son nom de page était parfait. Ce que son âme, en effet, comme sa mine, était parfaite. L'infante l'aimait en secret, bien qu'encore aucune parole. Bouquet parlant au banderol est assurée l'amant discret. Et notre amant, mélancolique d'autre part, ne pouvait oser à si grande dame exposer sa très amoureuse supplique. Il faisait pourtant de grands vœux, ne voulant qu'à être unis ensemble. Tout en n'envoie rien, ce semble. Ne peut-on compter vos raveux, rougeurs et troubles en latitude, qui ne trompe le bien-aimé, et par coup d'œil à point n'aimé, leur bienheureuse inquiétude. Sous-titrage ST' 501